... Ce regard extérieur à notre pays, nous l'avons demandé à Jean-Paul Lallier, maire du Québec. Nous l'écoutons. Monsieur le secrétaire national, représentant du gouvernement français, collègues élus de communauté locale, mesdames et messieurs, je dois d'abord vous dire toutes mes excuses pour n'avoir pu être avec vous aujourd'hui. J'avais en effet accepté cette invitation avec beaucoup d'enthousiasme parce que vous abordez un thème qui, pour moi, est au cœur de l'avenir des débats dans les collectivités locales, au cœur du développement aussi de nos sociétés. Pourtant, si j'ai dû décliner cette invitation, c'est parce que le gouvernement du Québec m'a demandé de présider une commission consultative sur l'avenir du Québec, parce que vous savez que nous avons ici, à ce moment-ci, un débat assez profond sur notre avenir comme société, sur le plan politique, à tout le moins. Et je n'ai pu refuser cette invitation. Mes travaux se poursuivent au cours des prochaines semaines. Et je ferai partie de la commission nationale aux dates où vous vous réunissez. Néanmoins, l'importance du sujet, tant pour vous que pour nous, vous a fait me demander de témoigner de ce que nous faisons chez nous, à Québec, dans la ville de Québec en particulier. Je vous dirais que ce que nous faisons chez nous n'est pas tellement différent de ce qui se fait dans d'autres villes, mais que finalement, nos préoccupations rejoignent les vôtres. La ville de Québec a une population de 175 000 habitants comme ville. Ce sont ces 175 000 qui représentent 40 % de la communauté urbaine. Le budget de la ville de Québec, le budget pour ses opérations, est de 318 millions de dollars canadiens. Le budget consacré aux loisirs, donc au secteur récréatif, est de 7 % de ces 318 millions, c'est-à-dire un peu plus de 20 millions de dollars canadiens. Ainsi, c'est le même budget que nous consacrons au déneigement de nos rues pendant l'hiver. Et la culture, pour ce qui est des activités culturelles, mis à part l'effort patrimonial et immobilier, va chercher quelques 3 à 4 % du budget de nos opérations. Donc, l'effort est relativement important de ce que nous faisons. C'est dans ce contexte que nous vivons, nous aussi, des réalités urbaines qui sont aussi les vôtres. Des réalités urbaines qui confrontent les élus locaux au point que la population qui se sent plus proche de nous que de tout autre palier d'administration ou de gouvernement a tendance à exiger beaucoup de nous, et même à l'occasion, à nous rendre responsables de phénomènes ou de situations sur lesquelles nous avons relativement peu de contrôle. La prostitution dans les centres-villes, la drogue chez les jeunes, la délinquance, etc. Ces phénomènes se réalisent davantage dans le milieu urbain et en particulier dans les villes-centres. Malgré tout, il faut une multitude d'intervenants pour cerner le problème, pour relever le propriétaire. Et c'est ainsi qu'on parle maintenant de crise du développement urbain. Tous les chiffres sont bons, toutes les analyses se valent, mais on constate un certain nombre de choses chez nous. C'est que la pauvreté s'installe plus profondément là où elle existait déjà et que la richesse a tendance à s'accentuer là où elle existait déjà également. Il y a finalement dans la société, malgré le développement technologique, il y a deux sociétés enclenchées l'une dans l'autre. Une de plus en plus pauvre et une de plus en plus riche. De moins en moins nombreuses pour ce qui est de la riche, en volume de personnes, et de plus en plus nombreuses pour ce qui est de la pauvre, en volume de personnes également. Il y a crise. On dit qu'il y a crise. Mais y a-t-il vraiment une crise? C'est-à-dire un phénomène relativement aigu et passager dont on peut sortir pour revenir à faire ce que nous faisions auparavant. Si on accepte cette définition de la crise, il n'y a pas de crise. Il y a une situation continue, un état de crise qui se perpétue et qui ne cessera jamais à moins que l'on transforme très profondément le schéma des valeurs de la société, les règles du jeu au sein même de la société. On n'en est pas là chez nous, en tout cas. On constate. On constate que, finalement, on a beaucoup de difficultés à faire évoluer l'administration publique, l'administration ou le contenu des programmes politiques, les attentes de la population, les programmes de formation, les programmes de loisirs, pour faire face à la réalité qui, elle, évolue extrêmement rapidement. Elle est devenue fluide, cette réalité. Mais on constate aussi, on constate toujours, que le chômage chez les jeunes est important. Chez nous, il est de plus de 11 % dans la population en général, mais chez les jeunes, il peut atteindre jusqu'à 20 %, chez les jeunes de 16 à 25 ans, par exemple. On constate que l'école, malgré ses efforts, mobilise moins. Que l'école, malgré ses efforts, sensibilise moins à l'avenir. Que trop de jeunes y vont parce qu'ils y sont obligés, sans sentir que l'école va leur fournir les outils nécessaires à aborder la vie telle qu'elle se présente à eux. On constate qu'il y a des blocages, qu'il y a des reculs. On constate que, finalement, beaucoup de jeunes dans la société se trouvent face à ce qu'ils perçoivent comme être un mur par rapport à leur avenir. Tout ça, ça se passe en ville. Mais dans la ville, il y a la famille. Dans la ville, il y a le travail de la famille ou le chômage de la famille. La crise, finalement, c'est tout ça, ensemble. Une société qui n'a pas évolué aussi rapidement que les marchés auxquels elle s'offre. Une société qui n'a pas géré la crise au moment où elle se présentait. Et qui a refusé même de la reconnaître, donc de la comprendre. Qui n'a pas accepté de la gérer, donc qui ne l'a pas acceptée. Et qui, aujourd'hui, ne sait pas comment procéder pour changer les choses, donc pour prévenir la continuation de la crise. Ajoutez à ça d'autres éléments. Le temps scolaire rétrécit. On veut inclure dans l'école de plus en plus de disciplines de matière pour faire face, précisément, aux exigences du monde moderne. Mais le temps scolaire, lui, ne s'étend pas indéfiniment. On veut que l'école débouche sur l'emploi, mais l'emploi se déplace. Et souvent, on sort de l'école avec une formation qui est inadéquate pour occuper l'emploi disponible. Et les emplois qui sont disponibles, souvent, aussi, ne sont pas très intéressants. Pour ceux qui, précisément, ont fait des études pensant déboucher sur l'emploi. Les milieux familiales, il est secoué de partout. Que ce soit la solidité même de la famille, sa force, comme lieu de rencontre, de cohésion, de partage, d'échange, lieu d'avenir. Les vieillissements de la population, avec les progrès de la médecine, les gens vivent de plus en plus vieux et de plus en plus vieux en santé. Ce qui pose toute une série de défis à la société, notamment en termes de loisirs, en termes de partage aussi des connaissances. L'économie est devenue une fin en soi dans notre société. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Je ne le sais pas. Mais ici, on a l'impression souvent que l'économie est une fin en soi. On veut le développement économique et on pense que le développement économique équivaut toujours à la croissance, en sous-entendant que la croissance amène, par définition, mieux-être de la société. Mais on commence à se rendre compte que ce n'est pas toujours tout à fait exact. On commence à se rendre compte que pour deux emplois créés en haute technologie, 10 ou 12 sont perdus en moyenne technologie, et une vingtaine dans le secteur où il n'y a pas de technologie du tout. On se rend compte que les vêtements que l'on porte aujourd'hui, que les valises que l'on achète, que les meubles que l'on achète aussi pour sa maison, viennent d'ailleurs, viennent de pays où on les produit à un meilleur marché que ce que l'on peut faire chez nous dans les pires conditions ou dans les meilleures conditions. On se rend compte que nos valeurs collectives se sont effritées, ou en fait, se sont grisées. On ne sait plus exactement ce qu'elles sont. Elles ont été remplacées par une série de valeurs individuelles qui prennent l'eau, si on peut dire. Et on se rend compte qu'on n'a pas comme telle de projet de société. C'est une réalité dans laquelle on vit. Je ne voudrais pas vous laisser l'impression d'être pessimiste par rapport à tout ce qui se passe. Oui, il y a un état de crise. Non, pour moi, il n'y a pas de crise qui peut se régler rapidement. Après ce premier tour d'horizon, qui, vous l'avez vu, brosse un tableau assez large et qui rejoint par un certain nombre de points les questions que nous avons évoquées cet après-midi, nous avons demandé à Jean-Paul Lallier quelle était son analyse sur l'importance du temps libre. Le temps libre. On en parle beaucoup, c'était dans les années 50 un grand objectif. On visait à diminuer la semaine de travail pour avoir du temps libre. Beaucoup ont du temps libre aujourd'hui. Certains l'ont gagné et ont effectivement un temps de loisir beaucoup plus large. D'autres, les chômeurs auxquels je référais tout à l'heure, ont du temps libre, qu'ils n'ont pas cherché, qu'ils n'ont pas voulu et qu'ils voudraient bien échanger pour quelques heures de travail. Mais, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il est un fait que dans la société aujourd'hui, beaucoup de citoyens, jeunes, moins jeunes, vieux et même très vieux, ont beaucoup de temps libre. Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps libre? Il y a des chiffres qui sont assez significatifs et même qui laissent songeur. Les statistiques indiquent que chez nous, les citoyens et citoyennes adultes passent en moyenne devant leur appareil de télévision près de 30 heures par semaine. C'est presque l'équivalent d'une semaine de travail. C'est ce qu'on fait de son temps libre. Mais il reste encore beaucoup de ces heures de temps libre. Qu'est-ce qu'on fait? Certains s'abdonnent à l'action bénévole, d'autres se contentent de se reposer ou de chômer, de flâner, d'autres cherchent du travail. Le temps libre n'est pas particulièrement bien utilisé. Et pourtant, c'est le rôle d'une ville aussi d'offrir des services pour que ceux qui y vivent trouvent dans le temps libre l'occasion de compléter ce que le reste des services publics ne leur donne pas. L'enfant dans tout ça. Je dois vous dire que dans une ville comme la nôtre, on n'a pas de préoccupation particulière pour l'enfant. On y pense, mais on y pense comme on pense à un utilisateur de services, à un consommateur. On y pense par le biais de la famille, davantage qu'à lui directement. Le système scolaire chez nous fait en sorte que la gestion des écoles est indépendante de la gestion des communes. Alors, les villes, les communes, les villages se sentent libérées de la responsabilité de penser en termes enfants. On a beaucoup amélioré, cependant, notre façon de voir, notre façon de faire à partir du moment où on a insisté dans les partis politiques pour avoir une plus grande participation des femmes. Et nous avons réussi. Nous avons sur 21 élus au Conseil municipal de la ville de Québec, six femmes, dont trois sièges au comité exécutif de la ville, c'est-à-dire dans l'instance décisionnelle qui est composée du maire et de cinq conseillers municipaux, qu'on appellerait des échevins, et qui sont à temps complet au service de la ville. Et ces gens-là sont pour moitié-moitié à la ville de Québec des femmes. Parce qu'il y a des femmes, on lit autrement les problèmes auxquels on doit faire face. Et on se préoccupe maintenant d'éducation au sens profond du terme. Même si ce n'est pas notre responsabilité, on se rend compte, comme élus municipaux, que l'école ne peut pas tout faire, que l'école ne fait pas tout. Que la famille vit des problèmes, que le milieu lui-même est un problème, souvent, pour les enfants qui vivent dans des familles à problème. Il faut revenir à l'essentiel de ce qu'est l'école, de ce qu'est la préoccupation enfant. Il faut que l'enfant apprenne à apprendre. C'est facile à dire, ce n'est pas aussi facile à faire. Il faut que l'enfant trouve dans ses activités le goût du travail, la confiance en lui, la recherche de la discipline et de l'excellence. Et on pense que c'est par le temps libre, par l'accès à des sports organisés, à la compétition sportive, qu'il peut, s'il le choisit lui-même, arriver à cette fin. On doit développer chez l'enfant le goût du libre-arbitre, de choisir ce qu'il a envie de faire, parce que c'est là qu'il va trouver ses occasions de développement. Le sous-développement de l'enfant, on prend pour acquis que nos sociétés modernes ne comportent plus d'éléments de sous-développement. Et pourtant, s'il y a un danger de sous-développement, c'est bien chez l'enfant. Chez l'enfant qui vit en famille en difficulté, chez l'enfant qui est laissé dans la rue après l'école, chez l'enfant qui n'a que comme point de contact, que le milieu, le milieu ambiant, souvent assez tordu autour de l'école, et finalement, pour apprendre ce que personne d'autre ne lui enseigne. Je pense qu'on développe, je pourrais l'appeler comme ça maintenant, un concept qui s'appelle l'école hors les murs. C'est-à-dire, on voudrait que les professeurs à l'école enseignent aux enfants la façon d'apprendre, mais les accompagnent souvent, longtemps, rapidement, dans les milieux scolaires, dans les milieux de vie, c'est-à-dire dans les villes, pour qu'ils apprennent sur place. Nous avons des partenaires, les gouvernements, les associations, les organisations, les commanditaires aussi, les autorités locales. Les commanditaires sont ceux à qui on fait appel pour payer certaines activités de loisirs pendant les semaines de relâche, par exemple. Et à Québec, on a plusieurs exemples d'associations, de commanditaires, à des activités qui s'adressent à l'enfance. La responsabilité de la collectivité locale, c'est, les gens nous le rappellent quotidiennement, d'assurer la sécurité, de fournir des espaces publics de qualité. Nous avons maintenant ce qu'on peut appeler une politique familiale à la Ville de Québec, c'est-à-dire que nous nous préoccupons de l'ensemble de nos services dans l'optique de la famille. Nous avons une politique de loisirs qui s'adresse non seulement aux jeunes, aux enfants, mais aux aînés aussi, avec une attention particulière pour les enfants, une politique de sport, qui presque par définition s'adresse à la jeunesse, une politique de la culture. Toutes ces politiques ont un seul objectif, ce n'est pas de remplacer l'État, mais c'est bien, effectivement, de fournir à notre population accès à ces produits. Il faut, en fait, fournir comme ville des moyens à la disposition des citoyens par lesquels ils apprendront eux-mêmes à faire des choix, et ils se motiveront à faire en sorte que leur milieu de vie, que leur milieu de ville soit de qualité. Il faut que nous supportions nos organisations locales de bénévoles parce qu'elles font des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. L'innovation peut se trouver au niveau local, et nous pouvons remplacer la gestion par secteur par une gestion par mission. Nous pouvons, parce que nous sommes au niveau local, faire plus et faire mieux parce que nous pouvons faire autrement. Merci et bonne rencontre. Merci.